... Cours en verre, créé pour l'environnement. Une exposition présentée par la Fondation Groupe EDF. Je suis Cyrielle Ariel, journaliste d'impact et autrice engagée pour les causes humanitaires et environnementales, et je suis votre guide. Suivez-moi. ... Avertir, agir, rêver avec l'urgence environnementale, l'artiste est lanceur d'alerte. Il agit pour un combat écologique et il offre son art comme un chemin possible vers une autre réalité. Trois thématiques pour 25 artistes français et internationaux, tous résolument engagés à affronter les défis que pose l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce moment où les activités humaines perturbent en profondeur les processus naturels, imposent à l'humanité de nouveaux comportements, un rapport à l'environnement, une culture et des mentalités à refondre. Agir, Joseph Beuys, 7000 chaînes. La pulsion qui consiste à avertir pousse à l'action face à une situation devenue scandaleuse ou insutenable. D'ailleurs, l'acte d'avertissement en soi est déjà une forme d'action. En Allemagne, l'art post-Seconde Guerre mondiale est marqué par des artistes très engagés politiquement, grâce à des performances emblématiques. Joseph Beuys fait partie de cette mouvance avec par exemple « I lack America and America lacks me », action durant laquelle il sera resté enfermé avec un coyote pendant trois jours. Il s'est alors fait transporter en ambulance de l'avion à la galerie new-yorkaise, puis de la galerie à l'avion pour ne pas toucher le sol américain, pour marquer son opposition à la guerre du Vietnam. Avec 7000 chaînes, c'est évidemment un coup de gueule contre l'industrie allemande qui est en cause. Alors que son pays voit lacs et forêts dépérir à cause de pluies acides, Joseph Beuys lance cette performance collective en 1982 dans le cadre de la Documenta des Cassels en Westphalie. L'artiste plante alors avec des volontaires 7000 chaînes. Chaque arbre planté étant désigné par un bloc de basalte, une roche débité dans une carrière locale. Cette folle entreprise aboutit à un formidable chantier de replantation. L'artiste, en l'occurrence, corrige les désordres environnementaux. Il cherche à rétablir l'équilibre rompu. Retrouvez cette oeuvre et bien d'autres dans l'exposition Courant Vert créée pour l'environnement, présentée à l'espace Fondation EDF, Sirure et Camille, à Paris, du 16 septembre 2020 au 31 janvier 2021. Vous pouvez également écouter les podcasts de l'exposition Courant Vert sur toutes les plateformes d'écoute sur YouTube et sur le site Internet de la Fondation Groupe EDF.